Le 11 juin, nous votons Europe Écologie. Bien sûr. Alors ici, nous sommes en train de défendre notre projet écologiste, d'aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens, pour essayer d'obtenir un maximum de députés à l'Assemblée Nationale pour développer l'écologie, faire vivre l'écologie politique. Là où d'autres défendent avant tout la vie du but des classes, d'autres avant tout le patronat, nous, écologistes, nous défendons avant tout la vie. Et la vie, c'est bien sûr avant tout la vie des humains. Et un humain, ça s'inscrit dans un environnement. Et cet environnement, on doit le respecter pour continuer à bien vivre et pour même sans doute mieux vivre qu'actuellement. Il serait quand même appréciable que quand on mange, on ne s'empoisonne pas. Ça fait partie des propositions des verts qui veulent qu'à terme, nous soyons à 100% en bio dans les cantines. Bien sûr, pas seulement dans les cantines, mais c'est un gros levier qui permet d'assurer aux producteurs bio un débouché pour leur permettre de toute façon de se dire « je peux passer au bio, il y a des gens qui vont acheter ». Et dès que toutes les cantines sont à 100% bio, on est sûr que la plupart des personnes auront de quoi trouver du bio à un prix normal. Il n'y a aucune raison que le bio soit plus cher que le reste de la nourriture parce que nous avons le droit, en tant que citoyens français, de manger sainement. Ça ne coûte pas plus cher, ça respecte l'environnement, ça respecte notre avenir et c'est le meilleur pour notre santé. Et pour ma part, mon combat numéro un, c'est celui du revenu de base. C'est l'idée que toute personne en vie a le droit tout simplement de vivre. Et si quelqu'un a le droit de vivre, ça veut dire qu'il faut lui donner directement de quoi vivre et qu'on ne soit pas obligé d'accepter n'importe quel boulot de merde pour avoir le droit de vivre décemment. Il faut en finir avec l'idée qu'il y ait besoin d'aide sociale, qu'il y ait des gens qui soient défavorisés par rapport à d'autres qui ont besoin de prouver qu'ils sont pauvres pour avoir de quoi vivre. Il faut directement donner à l'ensemble de la population de quoi vivre. En sachant qu'en plus, ce genre de mesure nous coûterait moins cher. On n'aurait plus besoin de monter des dossiers pour savoir oui, cette personne est pauvre. On n'aurait pas besoin d'aller prouver qu'on est pauvre. On n'aurait pas besoin de montrer qu'on est célibataire ou en couple ou quoi que ce soit. On est en vie, on est en France. On participe de la richesse nationale simplement parce que nous sommes là. Donc, nous avons de quoi vivre décemment. Et du coup, si on a de quoi vivre décemment dès le début sans dossier, ça veut dire qu'on n'est plus stigmatisé et qu'on se sent autorisé à participer à la vie. On se sent autorisé à aller vers les autres. Et du coup, on se sent autorisé à créer des richesses, même sans emploi. On est reconnu en tant qu'être humain directement en France. Et ça, pour nous, les écolos, c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire que quand on lutte contre un projet, on ne puisse plus nous dire « Oui, mais ça fournit de l'emploi, les gens ont besoin de manger. » Ils peuvent manger directement puisqu'ils ont un revenu de base au départ. Un revenu de base, ce n'est pas seulement manger convenablement, c'est aussi se loger, c'est aussi accéder à de la culture. C'est-à-dire qu'un revenu de base, il est forcément largement supérieur au seuil de pauvreté. On va se dire « Oui, ça coûte très cher ! » Sauf que ça coûte à qui ? Ça coûte juste à personne, puisque c'est juste une question de répartition des richesses déjà disponibles. Ce que nous avons ici en France, l'argent qui est ici, il reste ici et il est utilisé par toutes les personnes qui vivent en France. Je rebondis sur ce que tu dis à propos du revenu de base, qui pour moi est aussi lié à l'éducation. Ce qui dit revenu de base, justement, permet, comme tu disais, un accès à la culture et permet à des familles, notamment à des enfants, de se focaliser justement sur leur éducation et de ne plus avoir des familles qui sont liées à des problématiques justement de subsistance. Mais justement, ça permet à des êtres de vivre mieux ensemble. Et tu as complètement raison, puisqu'une des cibles du revenu de base, c'est justement les 18-25 ans. Les 18-25 ans actuellement n'ont même pas d'aide sociale, ils n'ont juste rien, soit ils ont des parents qui sont riches et dans ce cas-là, ils peuvent poursuivre des études, être sûrs, rassurés, en fait, ils vont avoir de quoi faire. Soit ils n'ont pas ça, ils doivent soit travailler en même temps, énormément d'étudiants travaillent, ne serait-ce qu'à mi-temps, et donc du coup, ne peuvent pas bien profiter de leurs études. Ou s'endetter. Voilà. Et ils sont sur de l'angoisse, sur du stress. Et donc du coup, on a énormément de capacités, de richesses à venir qui sont juste gaspillées par manque d'argent, alors que cet argent, il est là, il est disponible. Nous sommes la sixième puissance économique mondiale. En sachant que là, ça ne se limite pas du coup simplement aux enfants, ou aux jeunes adultes, ça veut dire qu'avoir un revenu de base, ça permet à chacun tout au long de sa vie de ne plus avoir d'angoisse quant à l'avenir et de pouvoir se former en permanence. Pas se dire, j'ai besoin de monter tel dossier, tel dossier, tel dossier, même si je quitte mon emploi, qui ne me satisfait pas, qui est dangereux pour l'environnement, qui n'est pas satisfaisant pour X raisons, je sais que je ne me remets pas ma survie en cause, que j'ai les moyens de reprendre des études et d'enfin accéder au travail qui m'intéresse et pour lequel je serai le plus compétent. Mon combat numéro un, c'est l'éducation. L'éducation avant tout, j'ai toujours été justement impliquée dans ce domaine-là, de par mon choix professionnel, puisque je vais devenir professeur de lettres. Et l'éducation, pour moi, c'est l'avenir de notre pays, c'est comment justement transmettre une terre de qualité à nos enfants, mais aussi comment faire en sorte que nos enfants puissent expliquer eux-mêmes, aux générations futures, comment prendre soin justement de notre planète. C'est permettre à l'ensemble des enfants de bénéficier d'une éducation de qualité. Par exemple, je défends avec conviction le fait qu'il est nécessaire, dans les zones prioritaires, de réduire le nombre d'enfants par classe pour justement leur permettre d'apprendre plus facilement. Aussi un accès au numérique plus aisé pour l'ensemble des établissements et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de profonds à développer. Avec l'association APS Natura 2000, que nous avions formée en 2008, je crois, Bretagne Vivante et la Ligue des Protections des Oiseaux, nous avons combattu contre ce golfe qui était illégal. Il était illégal puisque sans autorisation administrative, sans évaluation environnementale, alors que l'île Pinette, comme vous le savez, est une zone Natura 2000. Donc, nous demandions l'annulation de l'arrêté préfectoral par rapport au Code de l'environnement. L'enquête publique qui a été faite après coup n'était pas claire du tout, jouait sur un coût modéré, sur le fait que la surface était minimale, alors que c'est quand même un site de 21 hectares. Sur l'île, elle fait combien d'hectares l'île alors ? Oh, ben, elle l'ont fait sans doute le double, avec le centre-caisse et puis les stades. Oui, c'est fait au moins les deux. Voilà. Le tribunal administratif avait minimisé ses résultats. Il n'y a pas de respect de la loi sur l'eau, puisqu'on pensait mettre un réseau d'arrosage et que c'était interdit sur une zone Natura 2000. Cette zone est Natura 2000 depuis 2004. Donc, elle était Natura 2000 avant qu'on fasse l'autorisation administrative. Donc, c'était absolument illégal. Le fait qu'on avait planté des arbres aussi, alors que ce n'était pas permis sur une zone humide de ce style-là, qu'il y avait quatre espèces emblématiques rares sur cet espace-là. C'est le râle-déjeuner, qui est sensible au bruit, le tarier des prés, et puis l'angélique des estuaires en termes de fleurs, et également le grand capricorne, qui est un petit insecte. Les produits phytosanitaires étaient prévus aussi sur une partie du golfe, alors que c'est strictement interdit. Voilà. Donc, le commissaire du gouvernement a bien reconnu les erreurs qui avaient été commises, y compris par rapport à cette autorisation administrative, mais le golfe étant fait, n'a pas jugé bon de remettre en cause la décision, sauf sur quelques aspects, de pouvoir faire disparaître donc les pesticides et autres. De toute façon, c'est la globalité en termes de droit de l'environnement. Voilà. Généralement, quand quelque chose est fait, quand le mal est fait, on dit, vous n'aviez pas le droit de le faire, mais c'est là, donc on ne détruit pas. Et c'est ça, un des enjeux majeurs pour Notre-Dame-des-Landes. C'est pour ça que même si nous, Europe Écologie-Les Verts, on est légaliste, voilà, et on prend seulement les moyens légaux, on est quand même reconnaissant des gens qui sont sur de l'occupation, qui ne sont pas sur des moyens légaux, parce que pendant ce temps-là, en fait, ils empêchent que se fassent les destructions, voilà, qui seront de toute façon, après, reconnues comme illégales. Mais ça prend tellement de temps en année que l'aéroport pourrait être fini et on pourrait nous dire, cinq ans après, ce qui a été fait était illégal, vous avez détruit définitivement un endroit de nature, quelque chose qu'on ne pourra pas reconstruire quelque part, on ne serait pas refaire une zone humide, voilà, et c'est le problème, c'est de l'intérêt de toutes les mobilisations citoyennes, de toutes les personnes qui s'impliquent, comme tu as pu le faire ici, en fait, c'est d'essayer d'éviter qu'on détruise. C'est la même problématique, mais en beaucoup plus gigantesque, évidemment, Notre-Dame-des-Landes. Juste pour finir, le préfet a imposé, quand même, qu'on mette moins de phytosanitaires, seulement sur 2%, et dans des temps très limités, qu'on arrose le moins possible, parce que la zone est quand même inondable, donc les produits phytosanitaires ne sont pas valables, et donc imposer des fauches tardives, également, sur l'essentiel du Golfe. Voilà. Voilà l'essentiel, il y a eu beaucoup de détails, ça a été très long, mais on est parvenu à quand même quelque chose de positif dans la disparition des phytosanitaires, par exemple, quasi-disparition, et les fauches tardives. Est-ce que tu as eu des soutiens, en fait, de la part de notre député actuel ? Non. Non, 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 je ne sais pas... On l'a peut-être pas assez sollicité. C'est l'avantage, normalement, d'avoir des députés écolo, c'est comme on est sensibilisés sur toutes ces affaires-là, quand tu as un député écolo sur ton territoire, il est en première ligne dès le début, dès qu'il y a un problème, en fait, de santé et d'environnement. Si, effectivement, on a un député écolo, il sera là pour protéger la santé de tout le monde, pour dénoncer les pollutions et pour faire en sorte que les préfets agissent. Un point supplémentaire, on a contacté au niveau de l'Europe nos eurodéputés qui sont intervenus, quand même. L'Europe n'a pas donné suite parce qu'elle pensait que ce n'était pas forcément un enjeu majeur. mais ils sont intervenus au niveau de l'Europe aussi. Mais on voit ça puisque là, l'Europe est intervenue pour Notre-Dame-des-Landes avec quand même 2000 hectares et non pas 20, en sachant que le problème a été simple. Le premier ministre de l'époque était Jean-Marc Ayrault qui soutenait l'aéroport. Donc, ce que nous avons dit en sous-main la commission électorale, pardon, la commission en fait européenne, c'est que oui, manifestement, le projet de Notre-Dame-des-Landes est illégal, mais il est soutenu par le premier ministre français donc on ne peut pas en fait réellement agir. Non, mais le projet de Notre-Dame-des-Landes est tout aussi illégal que l'a été ce golfe. Le 11 juin, on vote pour François-Nicolas et Anne-Miriam doucement. Europe Écologie, les Verts.